Vous pensez déjà à une possibilité, à une éventualité d'alternance au Burkina Faso ? Non, qu'est-ce que vous appelez alternance ? Voici l'histoire qui s'est écrite sous nos yeux. Moi j'appelle mes vieux pères. Je dis bon, les gars sont en train de vouloir nous pousser à d'autres choses. On n'a pas l'intention de faire de la violence. Mais si on prône la non-violence, c'est parce qu'on connaît la violence. Une histoire des dix derniers jours de lutte. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. La lutte des femmes et des hommes intègres pour le changement. On prend l'issage à une spatule. On a appris dans notre culture à tous les hommes, quand une femme en arrive jusque-là, mieux vaut ne pas lui tenir tête. Dix jours de danger, de moments forts et d'émotions à revivre. Ne courez pas ! Ne courez pas ! J'ai appelé justement le service de l'ordre pour dire qu'on est en train de nous tuer avec des balles réelles. On m'a dit non, j'ai dit oui. Alors le colonel a voulu inciser, je lui ai dit mais tu es malade. On est déterminés, c'est mal, c'est mal. Au Burkina Faso, un peuple en insurrection s'oppose à un régime vieux de 27 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501